absorbe entre 25 et 30% du CO2 que nous produisons. Combiné à l'eau dont la formule est deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, cela produit de l'acide carbonique. Cet acide se dissocie en libérant ses atomes d'hydrogène et produit du bicarbonate. L'excès de CO2 dans l'atmosphère entraîne une saturation de ces molécules qui font baisser le pH de l'eau, augmentant ainsi son acidité. En moins de 200 ans, l'acidité des océans a augmenté de 30%. La conséquence très directe de cette acidification, c'est que la faune marine à coquilles est affaiblie. Les coquillages ont de plus en plus de mal à calcifier leur enveloppe et si ce processus se poursuit, ils disparaîtront. Ce qui va bien sûr avoir des conséquences sur toute la chaîne alimentaire, des poissons et des mammifères, des oiseaux qui s'en nourrissent, nous y compris. Cela fonctionne aussi pour les coraux qui sont menacés par le réchauffement des océans. L'autre conséquence de cette acidification, c'est la baisse de l'efficacité du puits carbone océanique à cause d'une part d'un phénomène de saturation, ça c'est assez clair, nul besoin de l'expliquer. Il y a trop de CO2 dans les océans. Et puis aussi la fragilisation du plancton par l'acidification. Le plancton, vous le savez, c'est comme une immense forêt qui produit de l'oxygène. Ce phénomène, il est réversible ? Non, mais on peut encore limiter la casse en réduisant de façon drastique nos émissions de CO2. Plus on franchit de limites planétaires et plus on affaiblit les mécanismes terrestres qui permettent la vie sur Terre. Car tout est interconnecté. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, en réduisant les émissions de CO2, on va permettre d'améliorer la situation sur ce front de l'acidification des océans, mais aussi sur le changement climatique, donc le cycle de l'eau, donc la biodiversité, etc. Il faudrait réussir à rentrer dans ce cercle vertueux pour sortir enfin de ce cercle vicieux dans lequel on est enfermé pour l'instant. Pour la première fois cette année, le scientifique à l'origine des limites planétaires a rassemblé autour de lui une équipe pour publier un état de santé de la planète, vous le voyez. Il promet, ce scientifique, que le rapport sera désormais annuel. Le nom de ce professeur suédois en sciences du système terrestre à l'université de Potsdam, Johan Rockström. Et voici son premier diagnostic. Le patient, la planète Terre, est dans un état critique. Alors bien sûr, c'est inquiétant, mais ça doit surtout nous inciter à passer à l'action pour nous sauver collectivement, pas à baisser les bras. Les scientifiques ont suffisamment décortiqué le système terrestre pour qu'on sache où se trouve le problème et comment y remédier. Il est plus que temps de s'y mettre. – Merci beaucoup, Audrey. C'était Élémentaire avec Audrey Racine. On part à la chasse aux fausses infos. C'est Info & Talks tout de suite. Et Thibaut Francisquet est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Thibaut. – Bonjour, Raphaël. – On va revenir sur le Liban, où la situation reste très tendue, avec des bombardements israéliens qui se poursuivent contre le Hezbollah, qui lui frappent régulièrement le nord d'Israël. Dans ce contexte, certains affirment que l'armée israélienne provoquerait de fausses explosions, et ce, afin de faire croire à la présence de dépôts de munitions du Hezbollah, ou encore pour justifier des frappes aériennes. Expliquez-nous. – Oui, effectivement, c'est ce qu'affirment certains. Certains comptent sur X ou Twitter. Regardez, comme ici, cette personne qui s'appelle Middle East Observer, donc l'observateur du Moyen-Orient, présenté comme un compte palestinien, qui écrit « Israël est en train de mener une campagne trompeuse afin de justifier des bombardements des habitations au sud du Liban. Il largue des fusées éclairantes et bombarde des maisons avec de petites munitions à plusieurs reprises pour faire croire à l'explosion de dépôts d'armes. Cette vidéo montre clairement les petites bombes tombant du ciel sur le bâtiment. Pour simuler les explosions avec la fusée éclairante, une publication qui a été vue plus d'un million de fois, par un compte qui a plus de 177 000 abonnés et qui partage donc cette vidéo qu'on va voir tout de suite où on voit toute une série d'explosions, vous voyez ici, avec un incendie qui s'échappe et des bruits d'explosions saccadés. Et donc cette personne affirme que ce seraient des explosions provoquées, des fausses explosions par des fusées éclairantes et des petites munitions pour faire croire qu'il y aurait des armes, des munitions dans ce bâtiment et donc justifier des frappes aériennes contre des cibles du Hezbollah qui du coup n'en seraient pas selon ce compte sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut donc savoir à partir de ces images s'il s'agit donc de fusées éclairantes ou d'un vrai dépôt de munitions qui exploserait ? Eh bien, il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre d'avoir des réponses. Les observateurs de France 24 ont contacté pour cela deux experts, un expert en armement, un ingénieur et un enquêteur spécialiste de l'analyse d'images en source libre. Et ils affirment que les explosions qu'on entend sont typiques de combustibles solides pour roquettes. Vous voyez ici ce qu'ils expliquent. Et notamment ce combustible, c'est le propergrol. C'est un carburant utilisé pour les fusées et les roquettes. Ça ressemble à ceci. Vous voyez ici, c'est quelque chose de solide. Et ce propergrol, quand il explose, il émet des bruits saccadés comme le bruit d'un train, expliquent ces experts qui passeraient très vite sur des rails. On peut l'entendre ici sur cette vidéo qu'on va voir. On est là en Russie en 2016. C'était le test raté d'un lancement de missiles anti-aériens. Vous voyez là le missile qui est lancé, qui va retomber. Et ensuite, on entend toute une série de bruits d'explosions très saccadés, un peu comme sur la vidéo tout à l'heure. Et outre les bruits, un des experts ajoute qu'il y a aussi les fumées, les vapeurs rousses qui sont typiques du dioxyde d'azote que l'on retrouve notamment dans la conduction de matériaux énergétiques nitrés, qui composent les carburants des fusées et des roquettes. Et donc, des roquettes.